Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Medi-Info Régivision. Aujourd'hui invité spécial M. Guimineur-Edil de la commune d'Algrange, responsable de la commission sport. Alors spécial plateau plein air et grotte avec vue apprenable sur Algrange. Grotte pourquoi ? Parce que ça sera une halte importante, une halte sympa pour la marche nocturne qui aura lieu le 30 septembre prochain. D'où la venue de M. Guimineur-Edil de la commune d'Algrange sur notre plateau spécial plein air. Donc nous en sommes à la 7ème nocturne avec des petits aménagements à la fois parcours. Une nouveauté à savoir que non seulement on peut venir avec les baskets mais aussi sur pneus et deux pneus, deux roues puisque les VTT seront également de la partie. De quelle manière donc Guy va s'articuler un petit peu cette nocturne ? Alors cette année comme disait Pierre, il y a une nouveauté c'est les VTT, c'est un parcours qui a été tracé par Pascal Mondager du Fun Bike d'Algrange. D'Algrange. Qui lui va faire le parcours et s'intéresser plus à cette sortie VTT. On dit Fun Bike ou Fun Bic et les fameuses Bic dans les éco-pâturages. Non c'est Bike hein. Fun Bike. Et comme c'est un friand de VTT et puis il vient de faire le circuit des 4.000. Donc il reprend le 20 km mais dans le sens contraire de ce qu'il avait mis en place il y a trois semaines. Je lui ai laissé toute cette partie là à organiser. Donc c'est une nouveauté VTT en nocturne, circuit sécurisé évidemment avec bien sûr des ravitaillements sur le parcours. Ensuite nous avons la marche avec un petit changement, c'est toujours la marche familiale. Le parcours est pratiquement le même, il y a juste, on a rajouté un petit kilomètre justement, question sécurité pour ne pas se croiser avec les vélos. Donc rajout kilomètre, donc à ce moment là, quel est un petit peu le tracé ? Je m'inscris et quel est mon amusement parcours puisque je pense qu'il a déjà été balisé, testé, etc. Balisé, balisé non, on commence demain. Le parcours habituel, donc on descend sur le site de l'APE, on remonte dans le bois du côté de Fontois, vous serez accueillis par le Beach Volley pour un ravitaillement, musique et puis... Dans le sable ? Dans le sable et comme ça vous pourrez découvrir le nouveau site de Beach Volley qui est magnifique et vous serez accueillis comme il se doit. Ensuite vous reprendrez le chemin et vous continuerez dans les bois du côté de Fontois et Algrange. Avant d'arriver à la grotte, il y aura une petite nouvelle bifurcation et là on va continuer au-dessus jusqu'à la Félixbourg et on reviendra vers la grotte où là Raymond et toute son équipe vous accueillerez pour le dernier ravitaillement. Mirabel et Kouetsch de la partie ou pas ? On ne devrait pas le dire mais ça devrait faire partie ainsi qu'au Beach aussi. Alors généralement à la grotte il y a toujours une petite animation. Alors il y aura de la musique au Beach Volley et ici à la grotte il y aura toujours les cracheurs de feu, les jongleurs qui seront ici pour faire... J'ai raison en ce qui concerne la Mirabel, il en faut pour cracher du feu non ? Il en faut, il en faut. Et de là après vous redescendrez directement à la salle Mandela où il y aura le départ et l'arrivée avec restauration sur place qui sera organisée par la CAS et il y aura la musique comme d'habitude dans la salle Mandela. Donc à l'arrivée il y aura une petite remise de médaille à chaque participant. Ensuite le trail, le trail il fait toujours 12 kilomètres. Donc là on partira aussi de la salle Mandela, direction la grotte. Donc le départ est assez important parce qu'il n'y a que la côte mais après il y a 2-3 difficultés. Il y a un dénivelé de 300 à peu près. Là du coup alors la grotte, direction la forêt au-dessus de Fontois, direction la faisanderie pour ceux qui connaissent, traversée de route. On remonte par la ferme Charonne. De là on traverse le bois pour arriver près du bois de sapin au Pelouse Calcaire. Pelouse Calcaire, il y aura l'aéromodélisme qui vous accueillera avec une animation et un ravitaillement. I believe that can fly. C'est ça. Il faut monter en avion alors, c'est là où le tarmac. Là après du coup ravitaillement, direction l'antenne du CIVOM qui est juste derrière nous. Et là il y aura aussi une petite animation faite par des pisteurs. Et là vous redescendrez jusqu'à l'arrivée par la rue du cimetière et puis arriver à la salle Mandela. Alors les participants et les organisateurs Algrangeois de la cité d'Ito 4000 sont toujours disponibles et le cœur ouvert puisque là je vois le logo, les petits poteaux. Donc évidemment, course, trail, VTT, ça sera reversé aux petits poteaux. Toutes les inscriptions et tous les dons seront reversés cette année aux petits poteaux. C'est une association qui me tient beaucoup à cœur. Ils sont là depuis la première édition. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des coureurs. D'ailleurs Jérôme, leur président, cette année a fait le marathon des sables. C'est un caït dans la matière et il tient cette association. Il y aura le bit volé pour le sable. Il ne sera pas dépaysé. Donc voilà, on reverse tous ces dons à cette association. Les petits poteaux seront présents. Ils appellent ça la vague rouge cette année en plus. Ils vont venir avec une petite gamine qui s'appelle Corinne. Et on compte sur eux et on compte surtout sur vous. Venez nombreux, venez nombreuses. car passer un bon moment dans la nature de nuit, vous verrez, c'est complètement différent de la journée. Les inscriptions, vous pouvez les faire en mairie au bureau numéro 12 chez Laetitia. Et les inscriptions à partir de 17h sur la place François Mitterrand, devant la salle Mandela. Inscriptions de 17h à 19h45, juste avant le départ. Je ne sais plus, le prix c'est 5 euros pour tout le monde. On est resté sur 5 euros et il faut que ça reste raisonnable. Et puis voilà, c'est convivial. D'accord. Rendez-vous à tout le monde le 30 septembre, en forme, sur deux roues ou alors avec vos baskets. Et bien évidemment, la lampe éventuellement de mineur. L'ampe frontale et vous verrez, c'est un peu comme le film Les Ch'tis. Une fois qu'on a goûté à la nocturne dans le Groslois, on y revient. On y revient. D'accord. Excellente formule, rendez-vous à tous le 30. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Guy, de nous avoir parlé de cette nocturne. Voilà. Donc, le samedi 30. Merci à tous, salut, rendez-vous le 30. Et merci Guy. A très bientôt Guy. A bientôt. Ciao, ciao. C'est parti !